Audio Les nouveaux missionnaires royaux de Wael baroblique Laruel Portrait Croisé A 64 ans, Patrick de Wael aura tout fait ou presque. Jeune Lou aux dents longues d'abord, président des jeunes libéraux à la VUB, puis au sein du PVV, 1978, travaillant au sein du cabinet du ministre de la Justice en 1980, le ministre en question étant son oncle, Herman Van Der Pourtant. Patrick de Wael lui-même étant le petit-fils d'Arthur Van Der Pourtant, 1884 à 1945, sénateur, ministre de l'Intérieur en 1940 qui finit, soupçonné d'avoir porté assistance à un réseau de fuite de réfugiés vers Londres, déporté à Bergen-Belsang, où il devait succomber peu avant la libération du camp par les Britanniques. Patrick de Wael, élu pour la première fois député à la Chambre des représentants en 1985, a d'abord fait carrière côté flamand, ministre de la Culture dans les premiers exécutifs du nord du pays, 1985 à 1992. Chef de groupe à la Chambre des représentants de 1992 à 1999, bourgmestre de Tongres depuis 1994, il tente d'emporter la présidence de son parti en 1995. Vu comme favori, il est cependant battu alors par Herman De Croo. Après la débâcle du CVP aux élections fédérales et régionales de 1999, Patrick de Wael décroche le poste de ministre président flamand. En 2003, ce proche de Guy Verhofstadt rejoint le niveau fédéral et le gouvernement de ce dernier, comme vice-premier et ministre de l'Intérieur, il y achève la réforme des polices et se montre stricte dans la gestion du dossier migration. En 2008, il obtient pour la première fois le perchoir de la Chambre qu'il quittera entre 2011 et 2014 pour redevenir chef de groupe au PNVLD sous le gouvernement d'Irupot. En 2014, pendant les discussions pour la formation du gouvernement Michel, il obtient à nouveau la présidence de l'Assemblée, avant de laisser la place au N-Va Siegfried Braque. Après les élections de 2019, faute de démarrage, déjà, de vraies discussions pour la formation du gouvernement fédéral, il obtient dès le mois de juin à nouveau la confiance d'une large majorité, rebaptisée de Wael depuis, majorité sans la N-Va-Tiray, pour être redésigné président de la Chambre. Il l'est toujours aujourd'hui. Le Limbourgeois, fin connaisseur tant du moindre article du règlement de la Chambre que des stratégies des partis, est dès lors vu comme le symbole d'une majorité progressiste au fédéral dans la lignée des préférences, exprimée par sa présidente de parti Gwandolin-Rutan pour une alliance Vivaldi. Sauf que l'OPNVLD est désormais déchiré entre partisans et opposants de cette option, sans N-Va, et minoritaire côté flamand, sur fond de campagne interne tendue pour la présidence du parti, scrutin prévu pour Mars, ministre d'État depuis 2002, devenu sage parmi les sages, Patrick de Wael avait déjà servi de pacificateur, sans le titre. En 2010, consulté par le roi Albert II, il avait permis déjà de temporiser en annulant une plénière de la Chambre sur l'arrondissement de Bruxelles à l'Villevourde, et s'efforçant de ramener le calme dans la classe politique à un moment déjà de tension. On voit beaucoup en elle la première femme chargée de mission royale depuis 1831. Certes, mais elle le doit sans doute d'abord au fait qu'elle préside le Sénat. En reprenant son scénario somme toute traditionnelle de choisir des pacificateurs côté présidence de la Chambre et du Sénat, le palais a ainsi fait d'une pierre deux coups. Ça tombe bien. En 2003, elle est élue députée puis choisie, quatre mois plus tard, comme ministre fédéral de l'Agriculture et des classes moyennes dans le gouvernement Verhofstadt II, où elle côtoie un certain Patrick de Wael. Au fil du temps, elle voit ses compétences élargies, économie, politique scientifique. Mine de rien, elle demeure ministre de 2003 à 2014 sous les gouvernements Verhofstadt III, le terme, van rompu, dit Ruppo, mais le temps passe. Le MR se déchire entre Reindersien et Michélien, Sabine Laruelle, étiqueté pro Reindé, se lasse, s'essouffle. Son chef de cabinet, par ailleurs administrateur MR chez Tecto, doit démissionner face aux prémices de ce qui allait devenir l'affaire Tecto-Publi-Fanetti, fin 2013, ne voulant pas faire la législature de trop, elle annonce son intention de ne pas se représenter aux élections de 2014 et de quitter la politique. On évoque alors un changement de cap, une nouvelle vie, des projets avec des ONG, pendant 3-4 ans, elle s'éloigne effectivement de la vie publique. Puis elle revient peu à peu. Sabine Laruelle œuvre en coulisses au sein de cabinets ministériels libéraux. Avec parfois quelques polémiques. Comme lorsqu'on épingle le fait qu'elle travaille au sein du cabinet wallon de l'emploi de Pierre-Yves Jolet tout en étant, parmi d'autres mandats, administratrice au sein de Carrefour Belgique au seuil d'une importante restructuration en 2018. Elle siégera aussi au sein du comité de gestion du Forum. Mais en 2019, le MR annonce, avec fierté son retour en politique, cap sur la Wallonie cette fois, comme tête de liste au régional dans la circonscription de Namur. Joli coup. Elle reste en effet ultra populaire. 14 000 voix de préférence, qui lui ouvrent la porte du Parlement de Wallonie. Elle prête serment à Namur le 11 juin. Et les choses s'accélèrent. Le 18 juillet, la sénatrice est élue, présidente du Sénat, succédant à une autre femme libérale, Christine Defreigne. Sabine Laruelle l'emporte lors d'un scrutin en plénière, par 26 voix contre 21 à la socialiste Christy Moril. Présidente du Sénat, une fonction qu'elle devrait occuper au moins, jusqu'à la formation du prochain gouvernement fédéral. Retour réussi donc dans le champ politique. Avec cerise sur le gâteau, cette mission royale, sert à risque. A elle de vérifier pourquoi pas, la validité d'une piste Vivaldi, sans la NVA, mais avec notamment écolo. Des vers qui se souviennent encore bien de sa prestation dans un clip de campagne du MR lors du dernier scrutin où elle dénonçait, avec un talent d'actrice, qui a fait beaucoup sourire sur les réseaux sociaux, la taxe anti-viande, que les libéraux disaient avoir pointé dans le programme écologiste. Mais des vers qui soulignent aussi le rôle positif, que la présidente du Sénat s'était forcée de jouer dans la désignation de Zakia Katabi à un poste de juge à la Cour constitutionnelle. En vain, puisqu'Enva et Vlaam Belan ont voté contre, et certaines voix semblent s'être égarées dans les autres parties, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.